Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 332, on voyage un peu dans le passé pour finaliser enfin le meuble de Valère. Alors attention, cet épisode est un petit peu long mais je pense qu'il vaut vraiment le coup. Allez c'est parti ! Après avoir fait le plateau à partir d'un morceau de chaîne massif, c'était dans l'épisode 300 et après une première version désastreuse, il est temps de construire le meuble de cuisine pour Valère, puisque ça fait neuf mois que Valère mange par terre dans sa cuisine et on commence par découper les premiers morceaux dans du contreplaqué de peuplier de 18 mm d'épaisseur. C'est ma première vraie tentative de construction d'un meuble pour une cuisine, ici la construction est relativement simple, une grosse boîte avec des placards et des tiroirs. Je suis donc mon plan de découpe et commence à tailler le contreplaqué aux bonnes dimensions avec ma scie et mon guide maison. Ça fait bizarre de revoir des images qui datent d'il y a plus de six mois avec mon ancien atelier et mes anciens outils, aujourd'hui désuets. L'assemblage se fait de façon plus ou moins traditionnelle avec de la colle et des vis pour monter le fond et le bas du meuble. Viennent ensuite les côtés que je fixe temporairement avec des serre-joints avant de les assembler, même si ici le contreplaqué est de bonne qualité, il est possible qu'il ne soit pas complètement plat. Donc je le force en place avant de le fixer définitivement. Musique Musique Je découpe diverses pièces pour le module de gauche, qui va servir à entreposer des bouteilles de bière ou de vin. Je découvre donc les futurs casiers, d'abord à la scie sur table puis à la scie à onglet. Musique Musique Assemblage du casier pour alcoolique, ici aussi avec de la colle et des vis, j'utilise une cale pour espacer tous les éléments avec la même distance, plus que de marquer ou tracer, bien plus précis avec une cale. Musique Musique Et installation du casier sur le côté gauche du meuble, ici encore avec de la colle et des vis. Musique Maintenant que le casier est en place, il est temps de mettre en place le diviseur entre placard et tiroir. Il sera fixé comme ses copains, mais sera aussi renforcé par une barre haute, fixée avec des vis cachées. Musique Beaucoup de fixation, beaucoup de trous de vis, donc beaucoup de pâte à bois pour planquer tout ça. Musique On va s'attaquer aux tiroirs et aux glissières, je vais donc faire un plan pour déterminer la taille des tiroirs, et surtout comment je vais les fabriquer, donc dessin, mesure et fiche de débit. Musique Je commence par débiter à la scie circulaire sur batterie pour avoir la bonne largeur, avant de passer à la scie sur table, pour couper à la bonne hauteur les éléments pour les futurs tiroirs. Musique Musique Chaque côté de tiroir va recevoir une feuillure à la défonceuse sous table, pour faire un cadre parfait et ajusté. Musique Pour le fond des tiroirs, je vais faire un fond flottant, donc je vais faire plusieurs passes sur la scie sur table, pour faire une rainure de l'épaisseur du bois de mon fond. Cette opération peut aussi être faite à la défonceuse sous table avec une fraise du bon diamètre. Musique C'est une méthode qu'on voit souvent sur les vidéos de boiseux américains, et je voulais voir si ça marchait et les contraintes. Bon ça marche, mais c'est pas aussi rapide que la défonceuse sous table. Musique Je fais un assemblage à froid de mon tiroir, et utilise deux morceaux d'alu-panel et un serre-joint pour mesurer la taille interne aux rainures pour mon futur fond de tiroir. Musique Musique Et je peux utiliser ces dimensions pour découper le fond de mes tiroirs. Les trois fonds sont identiques, et je me laisse quelques millimètres de marge, pour éviter les surprises à l'assemblage slash collage final. Musique Avant d'assembler les tiroirs, je vais poncer tous les éléments intérieurs, qui risquent d'être compliqués à poncer une fois le tout assemblé et collé. Musique 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 Maintenant que ma passion pour le ponçage a été assouvie, je peux commencer à monter mes tiroirs. Je commence par la première face, puis insère mon fond flottant qui résiste un peu, avant de pouvoir finaliser mon tiroir. Musique Là aussi, parfois le contreplaqué vrille un peu, mais quelques coups de masse la mettre en place sans aucun problème. Musique Musique Et voilà mes trois tiroirs assemblés avec une toute nouvelle technique pour moi, que je valide à fond les ballons. Musique Musique Comme mes trois tiroirs sont finalisés, on va les installer dans le meuble, et pour ça on va utiliser des glissières. J'en ai déjà installé, mais je suis pas super à l'aise avec ce type de quincaillerie, donc on va se faire la main dessus. Musique 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 Là aussi, après avoir fixé le premier tiroir, j'utilise des cales pour fixer les glissières, toutes avec le même espacement. Musique Musique Faire la liste des éléments qui ne vont pas ici, sera bien trop longue, donc on va essayer de résumer. En théorie, ma méthode est bonne, sauf que le meuble n'est pas finalisé, pas mis de niveau, et donc tout va plus ou moins bouger. Et ça, on le verra par la suite, c'est un vrai gros problème. Musique Musique J'ai aussi mis les vis au mauvais endroit. Certains emplacements de vis permettent d'avoir un peu de jeu horizontal et vertical. Et pour le canage final, c'est crucial. Donc nouvelle erreur ici aussi, mais bon, on fait des erreurs et on apprend. Musique Le temps de fixer les tiroirs, la pâte à bois a eu le temps de sécher, on va donc poncer le tout. Musique Musique Dans mon plan, qui d'ailleurs est disponible avec un petit lien dans la description, j'ai fait un espèce de pied pour surélever la structure de 10 cm. Donc je découpe des morceaux de contreplaqué pour réaliser ce pseudo pied. Musique Après avoir coupé la largeur et la longueur, je perce des trous en biais pour pouvoir le fixer à la structure du meuble. Musique Assemblage classique ici aussi pour le pseudo pied, colle et vis pour la structure, avant d'aller le fixer juste avec des vis cachées sous le meuble. Musique Musique Un petit quart de rond, histoire d'avoir le moins de friction possible avec le sol. Musique Maintenant que la structure du meuble est faite, on va passer à l'habillage. Et pour ça, on va utiliser du Valchromat noir. C'est comme du MDF, mais teinté dans la masse. Le but ici est d'être le plus neutre possible pour que l'accent soit mis sur le plateau et pas sur le meuble en dessous. Musique Musique Je prends donc ma scissure batterie et mon guide maison et je commence à découper la demi-plaque du Valchromat aux bonnes dimensions. Musique 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 Et on va s'attaquer au système de fixation des portes de placard, ici aussi une découverte et une expérimentation. Musique Beaucoup de tests non concluants avec un système acheté en gsb et qui ne permet pas de réglages. Bouh, c'est vilain. Donc direction mon fournisseur officiel et un set de 12 éléments pour portes de placard. Un million de fois plus simple à poser et à régler. Musique 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 Bon, je pense avoir compris comment ça marche, mais avant de ruiner mon joli morceau de Valchromat, je vais faire un test sur un morceau de contreplaqué pour être sûr d'avoir tout compris. Musique Musique Et heureusement que j'ai fait ça puisque j'avais fait quelques petites erreurs. On va donc passer à la découpe des portes. Musique 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 Puis pose des éléments de porte en utilisant mon gabarit maison et pose des portes de placard. Le premier est bien, mais le deuxième ne rentre pas. Et ici, mon inexpérience parle et va me faire prendre de mauvaises décisions, comme par exemple décider de poser directement la frise du haut, mais on y reviendra après. Musique 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 Je découpe et colère le premier est bien. On commence à poser les faces avant des tiroirs. Musique Musique Et il y a plein de problèmes. Les espacements ne sont pas bons, les tiroirs ne ferment pas bien. Bref, c'est pas le top pour un projet qui devait être rapide et clean. Musique On est quelques mois plus tard et mon atelier et mes outils ont grandi et je profite de cette première semaine de reconfinement un peu molle pour, j'espère, finaliser le meuble et pouvoir le sortir de mon atelier. Musique Musique Je commence donc par redécouper la porte gauche du placard. Dans cet épisode, comme dans tous les autres, tous les outils et matériaux sont listés dans la description avec un petit lien d'affiliation, qui ne vous coûte rien, mais nous permet de toucher une petite commission et de continuer à vous proposer du contenu gratuit. Musique Musique Il reste encore beaucoup de choses à faire et l'ordre peut être important, donc je me fais une petite to do list. Musique Installation de la porte gauche et ça semble coller plus ou moins, donc je vais aussi réajuster les faces des tiroirs. Musique Je prépare les étagères intérieures des placards avec une plaque de contreplaqué et un bandeau de Valchromat pour rappeler la thématique générale du meuble. Musique Musique Je colle le tout et le mets en serre et le mets de côté le temps que la colle sèche. Musique Je me prépare un gabarit de perçage pour le positionnement des tourillons qui vont soutenir les étagères intérieures. Musique Musique Après analyse et conseil d'un vrai menuisier, le problème vient de la géométrie générale du meuble qui n'est pas droite. Donc je change le pseudo pied par des pieds réglables et surtout je vais tout mettre de niveau. Musique Musique Je mets donc le meuble de niveau et commence à réassembler le tout, mais cette fois-ci en démarrant du bas du meuble et pas de la frise. Et ça, ça change tout. Musique Musique J'utilise aussi de petites cales en plastique bien plus fiables que mes assemblages de cartes de visite. Je règle aussi l'inclinaison des glissières pour que la face avant vienne se poser correctement sur la face du meuble. Musique Et c'est nickel, je commence à comprendre comment tout ça fonctionne et j'ai de l'espoir de pouvoir enfin finir le meuble et qu'il ne soit pas tout de travers. Musique Musique Je tente de régler les tiroirs mais quelque chose ne semble pas aller, j'avance d'un pas et je recule de deux. Il y a quelque chose qui ne va pas mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Musique Même de niveau, le meuble a tendance à bouger un peu mais surtout je n'ai pas changé l'emplacement des glissières après le redressage du meuble. Donc je vais commencer par renforcer le haut de la structure avec deux traverses. Musique 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 Je peux donc reposer les glissières un peu plus haut pour ne pas tomber sur les mêmes trous. Evidemment maintenant le tiroir du haut ne rentre plus donc on va aller redescendre un petit peu. Un jeu de patience ce truc mais je sens qu'on arrive au bout donc on se décourage pas et on persévère. Musique Musique Tout est remis en ordre, je peux fixer les faces avant des tiroirs et ça tombe nickel. Quelques menus aménagements et coupes sont à prévoir mais rien de dramatique. Musique 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 Pour avoir un alignement parfait avec le côté j'utilise mon affleureuse et une fraise à affleurer. C'est cracra mais ça permet d'avoir un rendu nickel. Musique Musique Je me fais un gabarit pour percer les trous pour les poignées pour qu'elles soient toutes bien alignées. Là aussi au lieu de marquer on utilise des gabarits qui sont bien plus fiables. Musique Musique J'utilise le même gabarit légèrement retaillé pour percer et fixer les poignées sur les portes du placard. Musique Musique Avant de me lancer dans la phase de finition je fais un test avec un vernis incolore, un vernis bateau et de la cire. Musique Il reste encore une face visible qu'il faut habiller et ici aussi je vais fixer une plaque de Valchromat qui va venir juste à côté des tiroirs. Donc découpe avec ma nouvelle super 6 plongeante. Musique Musique Je vais fixer cet élément avec des vis et pour cacher ça je vais utiliser des tourillons donc double perçage. Musique Pour espacer correctement la plaque je colle directement des cales en plastique de 2 mm sur le meuble comme ça aucune erreur possible. Musique Musique Et je viens visser le tout en place. Musique Musique Je découpe des morceaux de tourillon avec ma nouvelle super 6 à ruban. Musique Musique De la colle et je peux mettre mes caches misères en place et attendre que le tout sèche. Musique 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 Je mets aussi en place deux bandes de Valchromat sur le côté avec le casier à pinard bière. Musique Musique Et on va tout démonter pour donner à tout ça un bon ponçage mon activité favorite. Musique Musique Comme fini je vais utiliser un vernis incolor mat que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et qui est simple à appliquer et protège bien les meubles. Musique 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 La première couche de vernis est posée je peux couper le surplus de goujon et poncer et vernir là aussi le tout. Musique 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 Petit ponçage intermédiaire, deuxième couche de vernis et affleurage de l'autre côté du meuble, le Valchromat c'est super à usiner mais qu'est-ce que c'est cracra, j'ai littéralement de la poussière noire partout. Musique 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 J'ai décidé de peindre le dos du meuble avec un gris anthracite plutôt proche de la couleur du Valchromat. Musique 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 Première couche de peinture finie on se rapproche doucement de la fin, enfin. Musique 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 Fixation des faces des tiroirs une fois de plus. Musique 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 Et le copain Kim qui m'aide à le poser au sol pour ensuite le remettre de niveau et installer des pattes de fixation pour le plateau. Musique 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 Bon ça m'a demandé beaucoup de boulot mais je suis globalement content du résultat. Il restera quelques ajustements à faire lors de l'installation mais pour un premier meuble de cuisine c'est plutôt pas mal. Musique Musique J'ai passé beaucoup de temps sur ce projet mais j'ai tellement appris. Content que ce projet soit enfin fini et puis s'est installé enfin chez Valère dès que le confinement sera fini. Musique Musique Que dire sur la construction de ce meuble ? Déjà la première chose ça a pris énormément de temps. Entre le moment où j'ai commencé la construction et le moment où je l'ai fini aujourd'hui il s'est passé littéralement plusieurs mois. J'ai fait en fait deux versions de son meuble. La première version c'était avec du CP de 15 qui était complètement pourri, complètement tordu que j'ai balancé à la poubelle. J'ai racheté du CP de 18, j'ai racheté du Valchromat et j'ai recommencé le meuble. Et comme vous l'avez vu il y a eu plusieurs mésaventures. Il y a eu aussi un encore quelques mois entre le moment où j'ai commencé le meuble et le moment où je l'ai fini. J'ai profité du deuxième confinement et d'une période un peu molle pour pouvoir finaliser ce meuble. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. La première c'est la structure elle-même du meuble. J'ai voulu aller trop vite. Ma structure n'était pas complètement fixée alors que j'ai commencé à mettre les glissières de mes tiroirs. Ma structure n'était pas non plus de niveau ce qui fait que les tiroirs étaient complètement de travers. Donc c'est une grosse grosse leçon pour moi d'avoir la structure du meuble qui soit stable et de niveau avant de commencer à installer tous les éléments qui sont à l'intérieur. On va parler un tout petit peu de la quincaillerie et des glissières et des modules pour les portes de placard. Il y a littéralement un écart c'est à dire vous pouvez trouver des modules vraiment caca à quelques euros et des choses extrêmement qualitatifs mais qui reviennent très très cher. Bien sûr plus vous allez dans les modules et la quincaillerie qui va être cheap plus vous allez vous emmerder et plus vous allez aller dans les modèles de quincaillerie de luxe et plus ce sera simple et facile à installer. Moi j'étais dans une catégorie médiane entre guillemets. Une de mes sources de quincaillerie c'est tout simplement des grands magasins de bricolage standard. J'ai un Leroy Merlin qui est à littéralement trois minutes de chez moi, j'y vais pour aller piocher les éléments dont j'ai besoin à droite à gauche. Un parce que c'est pas loin, deux parce que je peux voir physiquement et toucher les objets. Le haut de gamme dans ces GSB là reste quand même du bas ou du milieu de gamme pour les professionnels. Ce qui explique en fait que j'ai beaucoup beaucoup galéré avec ces éléments. Sur les éléments haut de gamme et sur la quincaillerie dans laquelle vous mettez clairement 50 ou 100% de plus vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont vous aider à les poser. Des éléments pour régler, des éléments pour enlever et remettre les choses qui vont être beaucoup plus simples que les éléments standards que vous allez trouver. Tous ces éléments de quincaillerie relativement standard, il y a une courbe d'apprentissage. C'était la première fois que j'essayais de faire un meuble avec une finition correcte. C'est à dire les plaques qui se fermaient au bon endroit, des alignements sur les faces que j'ai essayé de faire le plus correct possible. Et c'est pas évident. Donc c'est vrai que si vous choisissez de la quincaillerie de moyenne ou basse qualité, vous allez beaucoup plus galéré. En tout cas, je me suis fait la main sur cette quincaillerie et maintenant les tiroirs et les meubles de placard, ce sera beaucoup beaucoup plus simple. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je dis que ce sera beaucoup plus simple. Un des matériaux que j'ai utilisé pour la finition, c'est du Valchromat qui est du NDF teinté dans la masse. C'est un produit qui est vraiment génial, qui se travaille très très bien comme du NDF. Par contre, qui est particulièrement cracra. Il est cracra pour vos poumons, il est cracra pour vos fringues, il est cracra pour vos ateliers. J'ai littéralement de la poussière noire un peu partout et donc c'est très très important de se protéger. C'est très très important aussi de nettoyer après quand on a fini de travailler puisque cette poussière noire va venir se poser sur votre joli contreplaqué de peuplier. Le rendre plus blanc, mais un espèce de grisade bizarre. Vous allez devoir l'épousser, le poncer, etc. Et c'est très très chiant. Sinon, c'est une matière que j'adore, qui existe en beaucoup de couleurs et qui permet d'avoir un fini à un rendu qui est vraiment clean sans avoir énormément de travail à faire dessus. On va parler un peu du fini et fini que j'ai utilisé ici, vous m'avez vu faire, j'ai fait quelques tests, mais c'est juste un vernis incolore qui est juste là pour protéger les matériaux. Qui est peut-être pas complètement adapté pour le Valchromat puisque le Valchromat l'a littéralement bu en quelques minutes. Mais c'est le type de fini que j'avais sous la main. Beaucoup de gens et Olivier Verdi en particulier utilisent du Rubio pour le Valchromat. J'avais pas du Rubio sous la main, mais je pense que c'est un fini que je vais tester dans les semaines qui viennent pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme vous avez pu voir, globalement beaucoup de tâtonnements. Et en fait, c'est souvent ça, c'est une série de petites décisions merdiques qui ont fait que j'allais vraiment droit dans le mur. Heureusement à la Padaf, il y a un gentil minisier qui est venu me filer un coup de main, qui est venu me conseiller entre guillemets. Et justement, il m'a mis le doigt dans l'oeil en me disant ta structure est pas carrée. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de faire des efforts, de faire une structure beaucoup plus carrée, beaucoup plus stable. Pour pouvoir ensuite justement pouvoir mettre des modules à droite à gauche. Un épisode un peu long, une construction beaucoup plus longue que prévu, mais j'ai appris énormément de choses. Et je trouve que le rendu est vraiment classe. Et le but de ce meuble justement, c'était de complémenter mais d'être neutre par rapport au plateau. L'objectif numéro un de ce meuble, c'était le plateau massif en chaîne que j'ai préparé il y a de ça quelques mois. Le meuble est pas encore installé puisque on est encore sous confinement et qu'on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, j'ai envoyé des photos à Valère qui a l'air très content de son meuble et qui va enfin pouvoir manger sur un meuble ou faire de la cuisine dessus. Plutôt que je sais pas sur quoi il fait sur une table de camping depuis maintenant presque un an et c'est ma faute. Beaucoup d'attermoiement entre guillemets, mais un résultat final qui moi me satisfait et qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Alors c'était un épisode un peu long, mais j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris beaucoup de choses. Puisque mon but, c'est justement de partager aussi mes erreurs et mes périgrénations avec vous pour que vous, vous ayez pas à le faire. Globalement, je suis super content et je suis surtout content qu'après des mois, ce projet soit enfin fini et puisse sortir de mon atelier. Il y a un côté psychologique très très important, avoir un projet qui est toujours au-dessus de la tête, que vous n'arrivez pas à finir et qui vous obsède pas mais qui est « Ah, il faudrait que tu finisses le meuble, il faudrait que tu finisses le meuble, il faudrait que tu finisses le meuble ». C'est super chiant et je suis très très content d'avoir pu finaliser ça. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes Giga Big Up à tous les copains Barbuscripteur et Barbutipper qui nous envoient tous les mois un petit peu d'argent, ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie, de la colle, des lames de scie, etc. Merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 332, la finalisation et la construction du meuble de cuisine pour Valère. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501